Je suis à l'Agnon, il est midi 16 et je pars en Suisse. Ok, petit point sur la situation. Là je suis à un rond-point. Je suis à un rond-point, je vais faire du stop. Je suis arrivé à Rennes, on m'a pris assez rapidement. J'ai attendu une dizaine, quinzaine de minutes au rond-point à l'Agnon. On m'a pris assez rapidement. Là il est 14h30 et je vais partir pour le Mans. On va voir si ça passe. Je pense qu'ici c'est pas trop mal, il y a quand même un peu de trafic. Ça devrait le faire. Ok, donc là je marche. Il est 15h15. J'ai attendu une demi-heure, trois quarts d'heure à l'arrêt là-bas. Ça n'a rien donné. Donc là je pars, j'ai décidé d'aller à un autre. En espérant que ce soit plus simple pour les voitures de s'arrêter. Là où j'étais sur le rond-point, les voitures me regardaient mais... Je pense qu'elles ne voulaient pas s'arrêter. Donc on essaye un autre point. Bon, petit point sur la situation. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Il est 16h30. Je suis toujours à la range, je suis toujours bloqué. Il n'y a rien. Il n'y a pas de voiture. Donc là je vais marcher jusqu'à encore un autre endroit. En espérant qu'il y ait un peu plus de voitures. Bon, pendant que je suis dans la Cambrousse là, je vais t'expliquer mon projet. Il y a une voiture donc je vais quand même essayer de faire du stop. On va voir. Elle est à tourner. Pas de chance. Le but c'est d'aller en Suisse. En stop. Et sans argent. Donc... Il va falloir aller vers les gens. Leur demander des choses. C'est ça le plus compliqué pour moi je pense. Le stop, ça devrait le faire. Surtout que je n'ai pas de temps en particulier. Je peux arriver quand je veux. Donc finalement si je galère à un endroit, ce n'est pas grave. Par contre manger, bon ben... Je pense que c'est tous les jours qu'il faut le faire. Si possible. Donc là pour ça, je vais devoir aller demander. On verra. On verra, on verra. En attendant, je marche. J'espère vraiment qu'il y aura plus de monde à l'autre endroit. Parce que là, j'en ai pour 3 km. Donc... Si au bout de ces 3 km là, je vois qu'il y a moins de voitures que là où j'étais. Ça va faire mal. Mais bon. C'est le jeu. On verra bien. Allez. Je marche encore. Encore et encore. C'est pas mal. Mais... A personne. Pour faire du stop, mais à personne, c'est chaud. Je vais retenter le même endroit que j'ai fait tout à l'heure. Je commençais à en avoir marre. J'étais vraiment plus patient. On va recommencer maintenant. Avec le sourire. Et... On va voir. Allons-nous fait croire Que le bonheur c'est d'avoir De l'avoir plein nos armoires Dérision de nous dérisoire Car fou le sentimental On a soif d'idéal Attiré par les étoiles Les voiles Que des choses pas commerciales Fou le sentimental Il faut voir comment on nous parle Comme on nous parle Il se dégage De ses cartons Yes Je suis au banc Actuellement Je suis chez quelqu'un Plutôt catholique le gars Mais très sympa J'ai réussi à m'héberger au Mont Pour la première nuit On va voir Ce que Ce qu'on va faire demain J'hésite encore Entre aller à Tours À Orléans Je pense que je vais plutôt Me diriger vers Orléans On va voir Mais je pense que ça devrait être ça Et puis on verra En tout cas Première nuit Ça passe Je suis au Mans C'est un peu moins bien Je pensais que j'allais Réussir à aller plus loin Mais j'ai vraiment eu du mal À sortir de Rennes Donc Je suis plutôt content déjà J'avais peur de Rester dormir à Rennes Assez Tu es au crochet de la société Tu demandes aux gens Qui sont dans la vie active Dans la vraie vie De sponsoriser tes vacances Et ça c'est pas juste Tu sais que les gens comme toi Sont le cancer de la société Enfin là t'exagères Je suis dur C'est vrai Et comment ça se passe Pour les gens comme vous Quand il y a du soleil Vous êtes content qu'il y en ait Ou ça vous fait chier Que les pauvres en profitent aussi Tu l'as décroché Vendeur du mois Sans déconner Décorer Ils n'ont plus des amis Ils ont des collègues Déconnais Des sens de connaissances Tu vois le truc Ils m'en diront pas plus Vendraient leur âme Pour une belle voiture Les vieux Demont de la France Que le bonheur Est dans un cas D'y a d'articulaire Et dans les galeries À Paris Alors là ce sont les orgues Les grandes orgues De la cathédrale Qui datent du 17ème siècle Donc quoi ça quand même Ça a été restauré aussi Il n'y a pas de prêtres Ici nous sommes dans la partie La partie la plus ancienne De la cathédrale Toute la nef est romane Et puis comme la cathédrale A brûlé À la fin De Du 11ème Du 11ème Non Qu'est-ce que je pense À la fin du 13ème siècle Parce que la reine La reine Bérangère Qui était la veuve De Richard Cœur de Lyon Était la douairière Et donc la cathédrale Et donc la cathédrale Se trouvait sur cette terre Et donc comme le chœur A brûlé Les chanoines De la cathédrale Ont lui demandé L'autorisation De reconstruire le chœur À la reine Bérangère Et en plus grand D'accord ok Alors d'abord Il s'était adressé Au roi Philippe Auguste Et puis le roi Philippe Auguste Le roi Philippe Auguste leur a dit Mais moi je ne peux pas dire à son Adressez-vous À la reine Bérangère Qui a donné son accord C'est vrai Donc c'est comme ça Qu'on voit une nef Qui est tout à fait à la même Et un chœur Lui qui est gothique Et gothique du style Plantagenet Les Plantagenet C'est donc cette dynastie Qui a régné sur l'Angleterre Alors il y a Henri II Plantagenet Qui a été baptisé Dans la cathédrale du Mans On l'appelle Plantagenet Parce qu'il mettait Dans son casque du Genet Donc voilà ce qu'il a donné Donc il y a eu l'autorisation Pour reconstruire le chœur Alors là vous voyez La différence de l'autorisation Là il n'y a pas besoin de mettre Pour étudier etc Là-bas on arrive à prendre 3 mètres Ah oui quand même Alors ici Le bouloir là C'est une petite ville Mais la route pour aller à Orléans Passe par là Je vais essayer de demander Dans une boujangerie S'ils n'ont pas quelque chose Là on a vendu pour moi Pour moi Pour moi Donc j'ai eu droit Bonjour, j'ai une demande un peu spéciale, je voyage sans argent, je voulais savoir s'il y a un invendu de grève ou pas. Il y a des avions, il n'est pas le voir sur sa fleur, on peut en faire de la vie si vous vienne. D'accord, ok. Je vais vous dévoyer une demi-baggale que vous donnez grâce à le sang. Ce serait très gentil si ça vous dérange. Oui, c'est ce que tu es fermé ? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, une bonne journée. Merci. 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 Ce mec super sympa m'a ramené ici Il y a quand même beaucoup moins de bruit C'est beaucoup plus sympa Je vais attendre juste qu'il n'y ait plus de voiture Ok, il n'y a plus de voiture avant un moment J'en profite Et puis là, direction Auxerre On va voir, j'espère arriver à 10 jours plus fort Je ne suis pas convaincu quand même Ah, ah, ah Je suis toujours direction Auxerre, je me suis avancé un peu J'ai essayé de faire du stop direct vers Auxerrere Mais ça a pas marché Ouais, nickel, c'est bon, merci C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Ouais, c'est juste un peu plus loin, en fait, Bonny Donc, ouais, ça me voit quand même J'ouvre la porte Ouais, je suis arrivé à Auxerre, il y a un mec super sympa, il a fait une heure de détour pour moi Une heure de détour, il m'a payé un McDo, donc là, c'est bon Il est 20h30 C'est excellent, c'est excellent Bon, je suis arrivé à Dijon Un ami de mon frère a pu m'héberger, donc c'est cool, merci Charlie Là, je vais visiter un petit peu Dijon et je vais essayer de trouver un endroit bien pour partir Merci à tous, merci à tous, merci à tous, merci à tous Merci à tous, merci à tous, merci à tous, merci à tous Merci à tous, merci à tous, merci à tous Merci à tous, 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 merci C'est pas mal pour faire du stop. Du coup, je marche. En même temps, ça me prévisifie. Je ne vais peut-être plus aller dans un meilleur endroit pour marcher par contre. Ce n'est pas forcément le plus beau. J'ai été au centre-ville hier, en tout cas. Je suis arrivé à Besançon. Je ne vais pas visiter, je ne vais pas rentrer. Je pars direct pour Montbéliard. Et après Montbéliard, ce sera direct pour la Suisse. On oublie les passions et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas Les mots des pauvres gens Ne rentrent pas trop tard, surtout ne prend pas froid Avec le temps C'est pas loin de Belfort, là. Je vais partir pour Del. Et après, on verra où ça va me dominer. Del, c'est à 19 km d'ici. J'ai été pris au bout de 1 mois longtemps, quelque chose comme 1h, 1h30 A attendre avant la... Parce que j'étais à Besançon. Voilà. J'ai attendu 1h30 au péage à Besançon. J'ai failli partir. J'étais... Ouais, je me le disais. Dans 15 minutes, je changeais de spot. Et là, jusqu'à Quetnac. Il m'a amené... J'avais dit Monté-Béliard Mais il m'a amené carrément entre Monté-Béliard et Belfort. Donc voilà. C'est nickel. Plus qu'à aller à Del. Et puis après, on va essayer d'aller rapidement jusqu'à Zurich. Voilà, voilà. Moi je marche, je marche, je marche. J'essaie de trouver un camp bien pour faire du stop, pour aller à Bâle. C'est très long. Peut-être que le rond-point là, je vais pouvoir tester quelque chose. On verra. On va voir. Délémont. En Suisse. Yes ! Délémont. Conseil Universe ok bon là je suis à bal et ça fait une demi heure que j'attends les voitures s'arrêtent pas bon 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 yes il est 18h et je suis mis à Zurich yes je suis à la Zurich à 18h partie de Dijon 10h11 quelque chose comme ça et voilà j'arrive ici à Zurich j'ai quand même attendu pas mal au péage à bal j'ai dû attendre moi une petite heure et puis pas j'ai fini droit de bal direction Zurich sur une petite montagne à Zurich sympa Sous-titrage ST' 501 ... 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